Sous-titres par Juanfrance 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 c'est une chose que j'ai cuite Merde putain je suis en train de salater en plus. Et donc là il va apparaître sa tête du milieu. Ok je l'ai vaincu. Enfin je ne l'ai pas tué. Voilà. Ça sert qu'apparemment je ne l'ai pas tué. Je vais juste retirer les parties de sa tête, sa grosse tête. Et je lui ai fait très mal. Bon c'est ce qu'il se passe. Oh là là. Ok. Là ça me semble s'en douter. Bon je pense que les potes n'ont pas tardé à se laisser là. Oh non. Vraiment la fleur de la pote. Gros invisible. Moi c'est intéressant. Là par contre on a un petit côté glauque. Très légèrement. Toute image raconte une histoire. La fin n'est pas toujours heureuse. Mais la plume est bien. Je pourrais pas dire mon pote. Honnêtement je saurais pas te dire. On est dans un bateau. Non. On est dans un bateau. Ah bah on est là. D'accord. Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus au spectacle ! L'entracte est terminé, je pense. Assez de préliminaires. Voici le numéro que vous attendiez. La preuve que je suis innocent et que je suis une très bonne humide. Lames et trôles sont vains quand le monde entre dans la danse. Travailleurs, juristes, marins, saints ont tous les mêmes chances. La mort imprévue est partie de la vie. Il faut bien l'accepter. Bien peu de ta bonheur agit, rien ne se rend plus. Les fleurs, le feu, les maladies, les maîtres noyades souvent semblent. Les chutes du haut des escaliers sont un peu visibles. Il faut tout oublier. Je travaille sans souce de cause. Dû, toute la journée. Après la dormice, je me repose. Le rêve a peu commencé. C'est l'heure de manger. Nous sommes tous égaux devant la mort. Et nous sommes douces et comestibles. En revanche à tout, vous deux, nous devons se réserver. Ça alors ? En festant un plein destin incertain. Je ne suis pas votre ennemi, Chris. J'ai tenté de gâcher toutes ses nerveilles à ce monstre. Répuit de courte durée. Chacun joue son rôle. Êtes-vous pion ou rêve ? Une idiote ou une folle alliée ? Qu'elle qu'on soit l'issue de cette bonne farce, il est possible que vous soyez le dindon. Alors, pour qui ? Oh non ! Qui a mis son maudit train en marche ? Et d'où vient-il donc ? Il est arrivé ! En même temps, je bouge ! On est bien plus péris, le bouge de courriel, je dis ! C'est un tueur d'oreille ! Il n'y a que le contexte. Il doit savoir comment. Concrètement... 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 Très bizarre. Hey ! On a fini ! Quoi ? Le sang dans ma bouche est amer. Nourrisse, la brute qui m'a frappé. Le Vaurien rôde dehors. Il est en vie, hélas. Que voulait-il ? Ce qu'ils veulent tous. L'argent qu'il n'a pas. Pourquoi es-tu allée te forer là-dedans ? T'aurais pu être tuée. Nourrisse, ma tête explose. Des visions terribles me hantent. Je dois savoir... Au sujet du feu, encore cette histoire. Tu dois oublier Alice. Et moi aussi. Bon, au moins ne parlait-elle plus de cette asile. Mon passé est mort. Je les ai tués. J'aurais dû les sauver. J'aurais dû mourir. Elle en perdait totalement la tête. Bradcliffe pensait que des têtes connues les dressent. Un an plus tard, ce sale type s'est désintéressé de son héritage. Il lui posait toutes sortes de questions. Ça n'a fait que l'affoler, la pauvre. Et la démence ne sert d'excuse qu'au meurtrier. Quand elle ne comatait pas, elle crisait et sué révulser. Elle bavait, poussait des cris strident. Sans jamais articuler de parole. Comme l'enfant qu'elle était, elle gardait ses secrets. D'accord. Ok. Petit pocket érodeur. Aussi nombreux que les cafards. Ces pauvres mômes sont la proie des pervers. Comme les fourmis sont les proies des guêpes. Et les mouches sont les proies des araignées. Vous avez vu ma chambre à Rutledge. Que faisiez-vous ? Tu t'en souviens ? Radcliffe m'a payé quelque temps. Une femme seule doit parfois faire des choses qu'elle n'a pas forcément envie de faire. Mais tu le sais. L'infirmière Whitless a dit que les temps étaient durs. Je ne bois pas comme elle. Je ne fais pas de mal. Je me prostitue. C'est tout. Certes, nourrice. Elle a aussi dit que vous aviez peut-être mon lapin. Nourrice, parlez-moi de... De ce maudit feu ? Ça ne sert à rien. Écoute, je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas. Radcliffe a écrit le rapport d'enquête. Allons le voir. De plus, il a ton stupide lapin. Tu devrais le savoir. D'accord, mais M. Radcliffe n'est pas doué. Je le sais bien. Boum, boum, boum ! Wow ! Wow, wow, wow ! Cette histoire a bien avancé. Donc le niveau de l'eau est terminé. Il s'est terminé sur... Basiquement sur la mort du charpentier et de tout le reste. Ouais, j'ai le droit de savoir. Regarde-moi tout seul. Bon, donc les potes, on reste là pour cet épisode. En espérant que vous ayez compris peut-être un peu mieux que moi le déroulement de l'histoire. Parce que là, ça part vraiment, vraiment, vraiment en couille. Je pense que nous, on va aller voir peut-être Radcliffe et se laisser là. Bien sûr, Radcliffe va être monstre, on va se retrouver dans un autre, encore un autre univers. Ça paraît tout à fait logique les potes. Oui ? Qui est là ? Alice Liddle, monsieur Radcliffe. Ah, enfin ! Vous feriez mieux d'entrer. Je vous ouvre. Je le sens tellement pas ce mec, mais c'est... C'est tellement violent à quel point je le sens pas. On entend bien les bricoles, une bricoles. Ah, par contre, sa maison est assez jolie. Il est au moins ça pour lui. 7. Un petit cours sur la porcelaine. Très intéressant. Moi aussi Radcliffe. Non. Donc là, on a un petit retour du côté merveilleux. C'est étrange. Donc la maison de Radcliffe semblerait peut-être être une sorte de refuge ou quelque chose comme ça pour Alice. Ou même pour l'esprit d'Alice, parce qu'on ne sait pas vraiment là où est la réalité. Hop. C'est mignon. Alors gentil. Vous avez mon lapin. Et vos bonnes manières. Où donc les avez-vous laissés ? Les auriez-vous abandonnés à l'asile de Rutledge ma chère ? Nous en avons déjà parlé. En colère comme toujours, prenant les gens de haut et accusant un tout bout de champ. J'aurais volé son lapin. C'est vraiment ridicule. Elle est revenue pour l'incendie. Elle n'a que ses mots à la bouche. Les comptes rendus parlent tous d'une mort accidentelle. Elle n'y croit guère, rabâchant toujours ses maudits souvenirs, sa quête de vérité. Voilà la vérité. Le chat de la maison a tout simplement renversé une langue dans la bibliothèque. Les flammes ont piégé ses parents à l'étage. Sa sœur Lizzie n'a même pas tenté de fuir. Elle est morte dans ce monde. Le pauvre chat est le seul coupable, mais pas pour Alice. C'est absurde, impossible, etc. La pauvre enfant. Dès le début, j'ai soupçonné la fille d'être pyromane. Elle fait une fixation sur le vôtre. Elle insistait pour voir le rapport du légiste. Mon dieu, quelle horreur. J'ai souvent pensé qu'elle n'était pas tout à fait innocente. Dans cette tragédie, elle a souffert de graves épisodes psychotiques. C'est un jeu de maladie. Lui ai-je arraché la tête ? Je voulais. Ma pauvre tête va exploser. Est-ce folie de vouloir de meilleures hallucinations ? Peut-être mon sort est-il de mourir ici. Encore dans la maison de Radcliffe. Encore dans la maison de Radcliffe, mais... Vous voyez que tout a été détruit. Ah non, donc voilà, d'accord. D'accord, ok. Le type, sa maison était une hallucination en fait. C'est ça depuis le début. Ouh, ça lague. C'est pas bon ça. Et c'est... C'est le... Le capitaine. Le capitaine. L'émiral. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le chaos les potes. C'est absolument le chaos dans l'esprit d'Alice et dans ce jeu. Ah ouais, mais... Oh la la, mais à ce point-là, elle est plate ! C'est violent ! Eh bien, on est de retour au pays des merveilles. Le pays des merveilles est corrompu. Le monde diabolique te fait peur ? Cet enfer auquel tu fais face n'est peut-être qu'une illusion. Tu ne mens pas si bien que ça, et je ne suis pas aussi bête. J'aurais cependant préféré quelque chose de moins néfaste. Tout ceci est arrivé par ta faute, Lidl, et ne va sûrement pas s'arranger. Ton train avance à un rythme infernal. Va-t'en. Le temps n'attend pas. Le changement est en route. Le train à lui seul suffit à me terrifier, le chat. Prouve-toi autre chose à faire. Y a-t-il dans si peu d'espoir ? Encore moins que ça. Et si la peur te bloque, nous sommes perdus. Ok, donc nous sommes dans la valet maudite. Et nous, je pense que nous allons nous laisser là pour cet épisode. Je tue ces trois misérables chacals. Hop là, qu'est-ce qu'il y a toi ? T'as cru m'avoir ? Ah t'es... Je n'irai même pas à placer un coup. J'ai tellement bien fait d'améliorer mon glove, moi. Voilà, t'es humeur. Hop. Donc voilà, les potes, on va se laisser là pour cet épisode. J'espère que vous avez aimé. On se laisse vraiment sur cet énorme désastre. C'est magnifique. La suite au prochain numéro. J'espère.